Bonne nuit à tous, chers compatriotes. Bon, pour ceux qui me regardent aujourd'hui, sachez que je vais parler uniquement basketball. Je vais un peu bifurquer dans le sport de manière globale, mais je vais rester sur le basketball. Et je vais m'adresser à la famille du basketball gabonais parce que j'appartiens à cette famille. C'est un live que je vais consacrer aux basketteurs gabonais, quel que soit là où ils se trouvent dans le monde. Donc, si vous avez un frère qui pratique le basketball ou le sport de manière générale, ayez l'amabilité de le taguer, de l'appeler pour qu'il vienne écouter un peu les petites choses que j'ai à dire, humblement, humblement. Bon, j'aimerais dire, pour ceux qui ne le savent pas, que je suis un ancien basketteur, un ancien international gabonais de basketball. Je n'étais pas très bon joueur, mais j'ai pratiqué le basketball. Et j'ai quand même un peu contribué pour la petite histoire. J'ai commencé le basketball dans ma famille et j'ai emmené mes petits frères. Tous mes petits frères sont venus au basketball parce que je jouais au basketball. De nombreux Gabonais sont venus parce que j'étais dans le basketball. même mon fils est en train de poursuivre une carrière professionnelle de basketball. Alors, j'appartiens à la famille, cette famille-là des basketteurs et anciens basketteurs du Gabon. Et dirigeants aussi, parce que les dirigeants aussi font partie de la famille du basketball. Alors, chers frères basketteurs, normalement, le live que je suis dans, je vais faire ce soir, je ne devrais pas le faire sur les réseaux sociaux. Je ne devrais pas. Comme je l'ai dit, je pense que tout ne se règle pas sur Internet. Ou bien tous les contentieux ne se règlent pas sur la voie publique. Il y a des contentieux que l'on règle entre personnes concernées. Pas nécessairement sur la voie publique. Ça devrait se faire entre les initiés de la balle orange. Il y a des scandales à FIFA. Ils vont parler en haut, mais devant les gens, ils ne vont pas parler de leurs problèmes. FIFA règle des problèmes. Il y a des problèmes actuellement à FIBA. Il y a des problèmes dans certaines... On ne règle pas tout. Les problèmes que l'on peut amener sur la place publique, ce sont les problèmes politiques. Pourquoi? Parce que quand tu te lances en politique, tu veux gérer ce qui appartient à toute une nation. Donc on règle les problèmes de la politique devant tout le monde. Parce qu'un député n'est pas député seulement de la circonscription qu'il a votée, le député de Gabon. Quand le député gabonais représente le Gabon quelque part, ou bien quand il parle à l'Assemblée nationale, il ne parle pas au nom de la circonscription qui lui a donné le mandat. Il parle au nom de toute la nation. Donc les problèmes politiques, on peut les amener sur la place publique parce qu'on gère la chose publique. Mais les problèmes du basketball ne concernent que les basketeurs. Sauf si l'équipe nationale, comme on a vu avec les footballeurs, l'équipe nationale va représenter le Gabon à une compétition internationale. Là, à partir de cet instant, on représente tout le monde. Mais normalement, les problèmes du basketball ont les règles entre basketeurs. C'est pourquoi je ne suis pas très d'accord que la campagne du basketball se fasse sur Internet comme je le vois actuellement. Ce n'est pas trop bien d'amener ça sur Internet parce que dès que quelqu'un fait sa publicité sur Internet, vous savez, ici en France, il y a les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux en France. On vote le président de la fédération ici en France. Ils ne font pas une campagne comme dans la politique avec des écrans, ils ne font pas ça. C'est une campagne qui se fait de manière discrète. Aujourd'hui, je remarque que la campagne du basketball se fait sur les réseaux sociaux. Et je suis désolé de le dire. En ce qui me concerne, je ne trouve pas ça bien. Je ne trouve pas ça bien. Je pense qu'on devait faire la campagne auprès des personnes concernées en toute discrétion et voter le prochain président de la fédération. Pour ceux qui me regardent qui ne le savent pas, le basketball traverse une petite crise. C'est une petite crise. Et c'est une crise qui sort aujourd'hui sur les réseaux sociaux mais qui dure depuis longtemps. C'est pourquoi moi, je vais me permettre de parler maintenant. Sinon, je ne parlerai pas. parce qu'un village doit souvent avoir des problèmes. Un village qui n'a pas des problèmes, ce n'est pas un village normal. Un village, un homme doit avoir des problèmes. C'est normal d'avoir des problèmes. Mais il faut aussi les résoudre. Ce n'est pas normal d'avoir le même problème tous les jours. C'est normal d'avoir des problèmes mais on ne peut pas passer sa vie à régler le même problème. Et ce qui m'embête, je parle aussi parce que le basketball a regressé au Gabon. Et rester comme ça sans parler parce qu'aujourd'hui, la complication avec nos frères du basketball c'est qu'ils ne se parlent plus. Il y a des camps, il y a comme un petit climat d'animosité qui est en train de se créer et qui prend de l'ampleur depuis plusieurs années. Et il faut un moment donné que quelqu'un parle. Moi, je ne suis rien. Je ne suis pas quelqu'un d'important. Je suis juste le frère qui appartient à cette grande famille des basketteurs. C'est pourquoi j'amène ma contribution. Il n'est nullement ici question de jeter l'anathème sur qui que ce soit. Je ne suis pas là pour être l'arbitre ou le juge du contentieux actuel que nous observons dans le basketball ce n'est pas l'objectif de cette prise de parole qui est la mienne. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour essayer d'éveiller les consciences des frères qui sont au Gabon sur les enjeux actuels, les enjeux du sport à l'échelle nationale, à l'échelle sous-régionale, à l'échelle continentale et à l'échelle mondiale. et interpeller les basketeurs, la famille du basketball que nous étions en retard hier. On était en retard parce qu'être en retard veut dire qu'on poursuit un objectif, on s'est donné une heure pour y arriver. Nous étions en retard. Mais là, j'ai l'impression que nous allons partir d'être en retard pour ne même plus être en train de suivre l'objectif. On est en train d'aller vraiment à côté, à côté de la plaque. Et c'est pourquoi je vais vous interpeller humblement, mais vraiment, vous suppliez, suppliez la famille du basketball, des basketeurs. Parce que nous, on a été joueurs, j'ai été joueurs, ceux qui sont actuellement des dirigeants, beaucoup parmi eux ont été joueurs, c'était même mes collègues et d'autres sont venus après. Et là, ça ne semble pas bon. Mais frère, le basketball va mal. Le basketball va très mal. C'est très mal. Et on ne peut pas continuer comme ça. Vous savez, ces 10 dernières années, ces 10 dernières années au basketball, nous avons, quand je prends, je ne peux pas même dire, ces 20 dernières années, bon, je peux, je vais prolonger jusqu'à 20 ans, nous avons perdu énormément de dirigeants au basketball. Énormément de dirigeants. Et des dirigeants importants. Des personnes qui œuvraient de leur temps et souvent de manière bénévole pour faire la promotion, pour faire le développement du basketball. Beaucoup sont partis. monsieur Patrick Didier, monsieur Raponda. Dernièrement, c'était le coach Harimbi qui est parti, le coach Didier, le coach Nguingui. nous avons perdu énormément de personnes. Énormément, énormément. Les noms vont revenir au fur et à mesure. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage à ces personnalités-là qui ont œuvré pour le développement de notre sport et qui sont partis. Pour la plupart d'entre eux, même, presque pour tous, tous ceux qui sont partis, ils n'avaient même pas 60 ans. tous sont partis. ils n'avaient même pas 60 ans. Je ne pense pas qu'il y avait même un qui avait 60 ans. Ils sont tous partis très, très jeunes. Je me rappelle encore, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois derrière, mes dernières conversations avec le coach Harimbi qui manifestait une sorte de désarroi, d'inquiétude par rapport au chemin que le basketball était en train de prendre. le coach Harimbi paix à son âme qui vient de nous. C'est le dernier qui vient de partir. Je parlais, je pense que la dernière conversation que j'ai eue avec lui, c'était, je pense, un mois ou moins de deux mois avant son décès. On a parlé pendant près de deux heures de temps. Énormément parlé du basketball. Pendant près de deux heures. Et ce qui se passe actuellement, il évoquait déjà, il évoquait déjà l'inquiétude. Et aujourd'hui, je vous dis, mes frères, on ne peut pas laisser le basketball mourir. Parce que vous ne ressentez pas, moi je suis ici en France, mes frères, vous qui êtes au Gabon, je vais vous dire ce que je vois en France. la plupart des fédérations, la plupart des fédérations africaines de basketball travaillent avec la fédération. Je parle sur le plan francophone, dans les pays francophones. Donc, quand je parle des pays francophones, je parle du Cameroun, je parle des deux Congo, je parle de la Côte d'Ivoire, je parle du Sénégal. Et je parle de l'Afrique, parce que l'Afrique du Nord est majoritairement francophone. Si je prends la Tunisie, je prends le Maroc, je prends l'Algérie, ces pays-là travaillent avec la fédération française de basketball. Collaboration, partenariat. Mon fils est dans les centres de formation. Quand je vais dans les centres de formation et quand je décortique le basketball français, dans les centres de formation, il y a énormément de Camerounais. Il y a énormément de Centrafricains. Il y a énormément de Sénégalais. Il y a énormément de Maliens, d'Ivoiriens. Le Gabon est absent. Il n'y a pas longtemps, je me suis rendu au siège de la Fédération française de basketball. est-ce que vous savez, vous qui êtes au Gabon, chers frères du basket, que à la Fédération française de basketball, ils ont effacé le Gabon. Le Gabon, la Fédération gabonaise de basketball n'existe pas au siège de la Fédération. C'est-à-dire que pour la France, le Gabon n'a pas de Fédération de basketball en ce moment. j'ai été là-bas il n'y a même pas trois mois. Il n'y a pas trois mois j'étais au siège. Mes frères, c'est anormal. Ils ont envoyé des courriers au Gabon, envoyé, envoyé, envoyé aucune réponse. Impossible de trouver le Gabon. Alors que dans les contrats, les accords de partenariat, d'échange, de coopération entre la France et certains pays africains, il y a des hommes bénéficient de subventions. Les Congolais prennent des subventions ici. Il y a des échanges des maillots, des ballons, du matériel. Le matériel que les Gabonais ont du mal à trouver. Il y a d'autres pays qui n'ont pas de ressources, qui n'ont même pas Internet qui viennent prendre ça ici. On leur donne ça gratuitement parce qu'ils écrivent le courrier. On doit s'écrire. Les autres pays ont des relais ici. Quand on en voit, quand le Gabon, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas tout qui est mauvais, j'ai vu, depuis que je suis ici, des jeunes Gabonais qui sont venus ici tenter leur chance. Mais lorsque le Gabon envoie un jeune Gabonais ici, ou bien un jeune Gabonais vient ici, mais le pays doit le suivre. Vous avez des gens comme Nandouen, je suis ici là, j'ai joué à l'équipe nationale et je suis obligé d'être proche du basketball français parce que j'ai un enfant qui joue en France pour l'instant. Donc, même si je ne veux pas, je suis obligé, je suis contraint de fréquenter les terrains de basketball français en France. Mais vous qui êtes au pays, mes frères, utilisez-nous pour qu'on apporte quelque chose. Il faut qu'il y ait un relais ici en France ou bien en Occident. Il faut qu'il y ait des relais. Il y a de nombreux Gabonais qui étaient des basketteurs qui vivent aux États-Unis. La fédération ne les utilise pas. Il faut utiliser. Nous vivons dans le global. On a global scale. c'est-à-dire que tout est devenu ce qu'on appelle on appelle comment ? La mondialisation. C'est ça. Il faut instaurer une politique des courroies, des ponts, établir des ponts. À l'époque, on n'en avait pas. Moi, quand je jouais au basket au Gabon, on n'avait pas de joueurs à l'étranger qui pouvaient, le seul qui était que l'on a toujours vu qui s'est exilé et qui a été longtemps dans le basketball français et qui est toujours d'ailleurs de manière sporadique, c'est Jean-Yves. Jeannet Jean-Yves qui est dans le basketball ici. Il n'a jamais été exploité au Gabon. On ne l'exploite pas. Les enjeux sont énormes. Nous ne sommes pas loin d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Moi, ça me dépasse quand je vois les problèmes. Les problèmes, c'est normal. On vit avec les problèmes. Mais les problèmes que l'on a aujourd'hui sont les problèmes qu'on avait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. On est dans les mêmes problèmes. On recule même. Je vais vous prendre une statistique. Aujourd'hui, au Gabon, il y a à peu près un peu plus de 2000 licenciés. 2000 licenciés. Alors que nous, quand on jouait au basket, quand moi, je jouais au basket à Libreville, au Gabon, à Port-Gentil, Libreville, on avait dans les 5000, 6000 licenciés. À une époque au Gabon, on ne pouvait avoisiner, peut-être même dépasser les 6000, 7000 licenciés au basket-ball. Il fait une époque. Aujourd'hui, le basket-ball est descendu à 2000. Il y a même quelques années, le basket-ball qui était censé être le sport numéro 2 au Gabon était même devenu sport numéro 3 lorsque Nicolas s'élégirait le handball. Le handball avait plus de licenciés que le basket-ball. Le handball avait plus de licenciés que le basket. Donc, le handball était passé sport numéro 2. Devant le basket-ball, on était relégué à la troisième place. Mes frères, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas, mes frères, on ne peut pas qu'il faut qu'on se parle. Il faut que les Gabonais apprennent. Nous devons, nous, apprendre à reculer. Nous devons apprendre à mettre devant celui qui mérite d'être devant. Nous devons apprendre à respecter les règles. Nous devons apprendre à considérer les autres, quel que soit leur statut social. qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, il faut que l'on s'accorde du respect. Parce que la véritable star du sport, c'est l'athlète. C'est l'athlète. Le dirigeant ne peut pas être plus star que l'athlète. Normalement, si notre pays, notre basketball était organisé, notre star, la personne qu'on devait inviter, qui devait décider du basketball aujourd'hui, ça devait être notre enfant, notre enfant qui vient d'arriver en NBA, le petit Obama, Obama, Chris Silva. Obama, c'est Obama qui devait être la star du basketball gabonais, celui qui décide. En France, qui décidait en France il n'y a pas trois ans, c'était Tony Parker. Pourquoi ? Parce que Tony Parker c'était de loin le meilleur joueur français. Qui décide du football en Argentine ? C'est Messi. C'est Lionel Messi qui décide du football en Argentine. C'est lui qui décide. La NBA, qui décide de la NBA ? C'est peut-être parce que vous regardez seulement les matchs, mais est-ce que vous savez l'impact que LeBron James a sur les décisions qui se prennent en NBA actuellement. Sa contribution. Quand on doit prendre une décision en NBA, on appelle LeBron James. On requiert son avis. Et son avis pèse parce que celui de la star, celui de porte-voix, le porte-flambeau, la vitrine du basketball américain. avant LeBron James c'était Kobe Brown. Avant Kobe Brown c'était Michael Jordan. Mais frère, il faut qu'on apprenne. Chaque personne doit apprendre à se mettre à sa place. Moi, j'étais à Londres il y a des années. Je jouais encore au basket là-bas lorsque la grande star était devenue Le Holden. Le Holden quand il est arrivé à Chicago c'était lui la star du basketball et il s'est investi. On lui a dit moi j'étais quand on l'a appelé en Angleterre pour lui dire ah, tu es arrivé en NBA c'est toi la star maintenant. Les réunions de basketball anglais les décisions ne se prenaient pas sans Le Holden. Jamais. c'était un réfugié qui allait en Angleterre qui a obtenu la nationalité qui est arrivé en NBA et qui a joué pour l'équipe de l'Angleterre. Aujourd'hui où je vous parle là Le Holden est président de la fédération du Soudan je pense parce que c'est son pays d'origine. Il est parti développer le basketball au Soudan et il s'y investit. La fédération gabonaise nous n'avons pas su exploiter Stéphane Lasson. Nous n'avons pas su. Au moment où c'était la star nous n'avons pas su l'exploiter. Lui lui dire que c'est toi il faut venir décider. Aujourd'hui nous avons un autre qui est arrivé même en finale NBA. Nous sommes en train dans des petites batailles. Nous sommes dans des petites batailles mes frères. Nous avons Chris Silva qui est là notre enfant. Quand je dis notre enfant c'est parce que moi j'ai joué avec le père de Chris Silva son papa. J'ai joué au basketball avec lui. C'est mon grand frère. Donc Chris Silva c'est mon fils. Celui qui a un NBA là. Normalement le basketball gabonais on devait l'appeler Chris Silva tu vois comment qu'est-ce que tu penses. On devait le consulter. C'est lui la star. La star c'est l'athlète. Il faut qu'on s'arrime aux normes internationales. Comment ça se fait dans tous les pays. Le football au Cameroun ne se fait pas sans Eto. Lorsqu'il était au Eto fils était joueur c'est lui qui décide. Même au Gabon c'est qui la star du football au Gabon? C'est Aubameyang. c'est normal c'est lui la star. Quand on vous dit que les Panthères doivent jouer on vous dit l'équipe nationale de football a match contre X ou Y. La première question que tous les Gabonais posent c'est est-ce qu'Obameyang va jouer? Quand on dit oui Aubameyang arrive tout le monde est devant la télé pour regarder le match. Parce que Aubameyang est la star il s'est battu pour être la star. Aubameyang est la star du basketball c'est normal Tony Parker a été la star du basketball français c'est lui qui décidait il était consulté quand je suis allé à la fédération de basketball ici en France au hall au hall de la de la parce que quand tu rentres à la fédération il y a l'accueil à la grande salle d'accueil le seul les seules photos que tu vois ce sont les photos des athlètes des meilleurs joueurs français il n'y a pas la photo d'un dirigeant quand vous rentrez dans la salle de la fédération française de basketball à gauche il n'y a que les photos des joueurs il n'y a pas la photo d'un président de fédération il n'y a pas la photo d'un président de club il n'y a que les photos des joueurs avec des coupes des équipes qui ont gagné c'est tout ce qui existe quand tu roules chez nous chacun doit apprendre à se mettre à sa place normalement 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 si moi j'étais ce n'est que mon avis je félicite les frères qui se sont après avoir joué qui ont donné de leur temps je le dis à titre ils ne font pas ça ils ne gagnent rien mes frères que je vois sur internet aller entraîner des enfants sous la pluie je ne vais pas citer leur nom ils se connaissent ils sont en train certainement de regarder ils vont regarder ce live je les félicite parce que c'est du bénévolat ils ne gagnent rien là-dedans ils sont déployés pour entraîner comment on appelle ça je vais citer qui là les deux les deux frères Willy Conrad Asseco qui est mon petit frère et mon neveu Tim Remanda qui est mon frère avec qui j'ai joué à l'équipe nationale Willy Conrad Asseco international gabonais Tim Remanda international gabonais je les félicite pour avoir pris leur courage et sacrifié énormément d'argent parce que quand on regarde ce qu'ils sacrifient là c'est un investissement ils sortent de leur propre pognon pour faire progresser le basket pour faire la promotion du basket mais mes frères moi je rends hommage à ce qu'ils sont en train de faire mais ça devrait se faire dans l'ambiance totale vraiment Anzal ça devait normal se faire dans l'ambiance notre génération ne peut pas se permettre de rater le coach nous devons faire mieux parce que nos grands frères qui ne jouent plus qui eux la génération avant la nôtre et ainsi de suite ils nous regardent moi je le répète le gabon n'a pas su exploiter l'asthme et le gabon je suis au regret de le dire que si nous ne nous ajustons pas on ne sera pas exploité quand je dis exploité c'est pas au sens négatif du terme je parle au sens positif au sens noble du terme on ne va pas pouvoir exploiter chris silva obama on ne va pas pouvoir exploiter ce jeune homme exploiter veut dire quoi exploiter veut dire que nous avons une pépite d'or comme ça il faudrait en lui accordant de la considération l'impliquer sur la gestion du basketball parce que sa présence en NBA finaliste NBA peut ouvrir les portes au basketball gabonais à l'échelle mondiale mais il faut l'impliquer il faut que dans le budget moi j'ai parlé avec mes frères j'ai parlé avec mes frères normalement mes frères quand je dis mes frères je parle de mes frères qui sont candidats chris silva doit être au centre c'est comme ça que je vois les autres faire je suis désolé mais c'est comme ça que je vois les autres partout faire dans les pays qui progressent on prend celui qui est la star du basketball gabonais maintenant c'est chris silva on doit l'appeler c'est pas parce qu'il est notre enfant c'est pas parce qu'il est notre enfant on doit l'appeler il dit chris voilà ce que nous sommes en train de faire qu'est-ce que tu tu nous donnes comme conseil bon les gars voilà on va faire comme ça on va faire comme ça c'est notre c'est lui et vous allez voir que si on lui accorde de la considération de l'importance il va s'investir sur le basketball il va s'investir il va s'investir mais il faut accorder de l'importance parce que chris silva n'est pas comme obameyang obameyang n'a pas grandi au gabon je ne dis pas qu'obameyang n'aime pas le gabon obameyang n'a pas grandi au gabon chris silva a grandi au gabon il joue au stade moi je me rappelle je l'ai vu tout jeune donc chris silva a de l'amour au delà du passeport au delà de la filiation de son père avec le gabon ou de sa mère il a grandi il a ses repères ses amis ses frères au gabon mais il faudrait qu'on le mette en haut il faudrait que le gabon arrive à mettre l'homme qu'il faut là où il faut le mettre mes frères si vous savez comment vous voyez comment les français vénèrent Tony Parker ici en France oh c'est comme c'était mieux vénéré moi j'ai vu en Angleterre comment les anglais vénéraient comment ils s'appellent on vénérait en Angleterre comment il s'appelle celui qui sortait avec la fille de Space Girls le blond comment on l'appelle David Beckham comment on vénérait David Beckham vénéré quand David Beckham n'était plus très très bon les anglais ont trouvé une autre star qu'on appelait Wayne Rooney 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 était devenu la star du football d'anglais c'est lui qui décidait il jouait à Manchester avec Sir Alex Ferguson mais mes frères c'est ça le sport nous devons accorder de la considération à tout le monde il faut écouter tout le monde je le répète je ne suis pas venu jeter l'anathème à quelqu'un je ne suis pas venu chercher jouer les arbitres dire que tel a tort tel a raison voilà comment non c'est pas ça mon rôle j'ai écouté j'ai passé ces quatre derniers jours à parler avec mes frères du basketball j'ai appelé mon frère Tim Remanda qui est candidat à l'élection candidat à l'élection présidentielle de la fédération j'ai discuté avec lui nous avons énormément discuté nous avons eu des échanges fraternels des échanges techniques sur le plan du basketball j'ai échangé avec mon frère Willy Conrad nous avons eu des échanges fraternels des échanges techniques sur notre perception du basketball et je pense que c'est comme ça qu'on devrait faire mes frères notre pays n'avance pas parce que nous ne nous écoutons pas il faut que l'on parle il faut que l'on s'écoute il faut que de temps en temps on apprenne à reculer il faut qu'on apprenne à avancer parce que les enjeux c'est quoi les enjeux c'est gagner une coupe d'Afrique les enjeux c'est avoir énormément de basketeurs qui jouent dans les plus grands championnats du monde regardez là où Aubameyang a amené le nom du Gabon Aubameyang il a amené le nom du Gabon loin après Stéphane Lassen c'est avec Chris Silva que j'entends encore ça fait du bien de voir qu'un finaliste finaliste là il y avait un Gabonais normalement on devait plus qu'il paraît que chaque joueur américain quand on gagne la coupe doit passer un peu de temps avec la coupe Chris Silva pouvait nous emmener la coupe de la NBA d'abord au Gabon un peu mais quand l'enfant l'observe parce qu'il est certainement dans les groupes de Whatsapp en tout cas il a un feedback de la part des acteurs parce que les jeunes qui sont des entraîneurs aujourd'hui mes frères ils parlent beaucoup parlent avec lui souvent mais quel est le retour qu'il a le retour qu'il a c'est la même chose que Stéphane a vécu les problèmes de la fédération avec les ligues avec la fédération avec le ministère ça fait que le joueur NBA qui passe une saison difficile parce que là-bas la compétition est rude le sportif a besoin de la compétition au niveau international au niveau professionnel international c'est compliqué parce que déjà on vient avec un déficit en termes de niveau de jeu parce que quand l'asthme arrive l'asthme a commencé le basketball en retard il arrive en NBA il arrive au niveau professionnel il doit se concentrer quand la saison est terminée il ne veut pas le bruit il a besoin de calme s'il arrive dans un endroit il ne peut pas encore accepter le bruit lorsque le bruit est organisé parce qu'il y a le bruit qui est organisé il y a le bruit qui n'est pas organisé il peut comprendre un bruit organisé lorsqu'un joueur moi je vous dis moi je vois mon fils s'entraîner ici mais au niveau international au niveau professionnel mais ils forment des machines l'enfant s'entraîne le matin à midi il s'entraîne le matin 8h, 9h il est aux entraînements à la salle à midi il est à la salle de muscu le soir il fait encore un entraînement les enfants là s'entraînent trois fois par jour ils ne vont pas chez le Nganga à l'international mon fils il s'entraîne trois fois par jour le matin il va à la salle à midi le matin il est sur le terrain en train de tirer vers 9h, 10h à midi il est à la muscu il pompe les muscles le soir il est avec le et deux fois à son niveau il double les entraînements il va s'entraîner avec les espoirs après dès que les espoirs ont terminé il double avec les pros il s'entraîne avec les pros c'est compliqué le gars te fait 7h, 8h de basketball par jour mes frères bon quand un athlète termine comme ça et il rentre chez lui il vient les vacances au Gabon et il vient voir le désordre qu'il y a mais vous voulez qu'il s'investisse comme il ne va pas s'investir c'est pourquoi vous voyez des gens comme les Aubameyang il vient jouer après il est parti parce qu'il peut comprendre un désordre ou bien un bruit un bruit qui est organisé pas un bruit qui est désorganisé le bruit organisé c'est quoi ? c'est lorsque les gens crient mais il y a les textes on essaie de lire on se respecte on s'écoute l'autre parle même si je ne suis pas d'accord avec ce que l'autre dit je l'écoute quand même je parle je respecte je respecte le fait qu'il ait un avis différent du mien et on trouve on a pour objectif le même c'est à dire que c'est le basketball qui doit gagner c'est ce qu'on appelle l'homme bruit organisé on est là pour parler les textes on sait que le basketball at the end of the day le basketball doit gagner doit triompher à partir de cet instant les gens sont contents de venir écouter l'athlète professionnel il peut tenir une réunion il peut tenir une réunion mais si l'objectif c'est l'autre insulte l'autre tu n'es pas bon toi tu avais fait comme ça à moi mais le prof va dire non je ne viens pas écouter ça la prochaine fois vous allez l'appeler il ne va même pas répondre au téléphone il ne va pas répondre au téléphone vous allez dire vous voyez il fait mal le malin parce qu'il est en NBA il fait le malin parce qu'il joue en Europe vous voyez les gens parce qu'il vit autre chose quand il est dans les réunions moi on m'a déjà appelé à une réunion avec les clubs en tant que parent de joueurs j'ai déjà assisté à une réunion à Limoges on m'a appelé à une réunion à Limoges quand mon fils jouait à Limoges on m'a appelé à une réunion à Pau j'ai déjà été à une réunion à Pau ou bien à Rouen quand mon fils jouait à Rouen j'ai assisté à des réunions avec les militants mais on se respecte mais c'est respectueux même quand ils ne sont pas d'accord avec toi il y a le respect il y a le ton on ne crie pas on parle doucement on se respecte on est on est ils savent que je dois les rencontrer le monsieur arrive bien habillé il faut qu'on se respecte il faut parce que tout le monde a l'amour pour le basketball quand j'observe ce qui se passe au Gabon il y a la passion il y a l'amour tous mes frères qui sont déployés pour la promotion qui sont investis pour le développement du basketball au Gabon ont tous l'amour pour le sport mais mes frères on peut gaspiller en aimant quelqu'un tu peux aimer quelqu'un parce qu'aimer avoir de l'amour ne suffit pas il faut un savoir-faire au-delà de l'amour tu peux aimer ton enfant et ne pas savoir l'élever tu l'aimes mais tu ne sais pas l'élever parce que tu as anger management issue tu te fâches n'importe comment tu insultes les gens tu insultes ton enfant et en l'insultant tu touches à son self-esteem il va avoir un low self-esteem il ne pourra pas être un grand homme demain parce que tu le détruis mais pourtant tu l'aimes mais il y a la pédagogie c'est pourquoi je vous dis mes frères au Gabon nous avons de la représentativité on dit quoi la représentation la représentativité nous avons du monde au Gabon nous avons du monde aujourd'hui en Europe nous avons des frères des anciens basketeurs il y a Kevin Jojo qui est aux Etats-Unis il y a Marcel qui est là-bas il y a Niaris qui est aux States il y a qui n'est pas aux Etats-Unis enfin nous avons des anciens basketeurs des anciens internationaux nous avons près d'une dizaine qui vivent aux States est-ce que la fédération les exploite ? non est-ce que les clubs qui sont au Gabon exploitent pour obtenir du matériel sportif ? non il n'y a pas c'est ce qu'on appelle exploiter créer des groupes Whatsapp où on est tous dedans on parle basketball oh bon tel club moi j'ai besoin de maillots là est-ce qu'il y a un endroit là-bas où on peut trouver les maillots moins chers est-ce qu'on peut les chasubes ? on ne peut pas voir dans les clubs bon est-ce que bon moi j'ai créé tel club est-ce que toi tu peux être le représentant du club là-bas pour nous trouver un peu ce que tu veux c'est comme ça je vois les Camerounais faire ça tous les jours je vois les Ivoiriens faire ça je vois les Sénégalais faire ça nous devons faire la même chose voilà là où les enjeux du basketball gabonais sont à ce niveau là je suis là dans le cadre organisationnel comment est-ce que moi qui suis entraîneur je peux venir passer une formation moi je vis ici en France vous pensez que si un basketeur me dit mais si moi j'aimerais venir passer une formation là-bas dans un club toi tu as l'enfant je peux appeler je peux moi me déplacer pour aller même à Portez je peux aller à Pau dire bon écoutez nous avons quelqu'un qui aimerait rentrer ici je mets le président de la fédération en liaison avec le président de Pau vous discutez on voit quelqu'un qui peut arriver on a des gens là-bas à Pau nous avons des anciens basketeurs il y a des anciens basketeurs qui vivent en France qui peuvent te prendre même une semaine pendant une semaine tu assistes aux entraînements tu viens mais nous avons eu Albert Nomsi paix à son âme Albert Nomsi que beaucoup de jeunes l'ont pas connu Albert Nomsi parce qu'il était venu se former en Yougoslavie Albert Nomsi il avait fait une formation peut-être de 6 mois en Yougoslavie cette formation lui avait donné le savoir-faire qui a permis à Albert Nomsi de repartir au Gabon de mettre en place Nzimba et Nzimba qui allait en finale de Coupe d'Afrique des champions des clubs pour battre l'équipe d'Angola à Libreville au gymnase de l'Union parce qu'Albert Nomsi était venu se former en Europe en Occident donc il y a un savoir-faire que tu acquiers là où c'est nécessaire ça te permet de rentrer et de mettre ton savoir-faire à contribution pour permettre au sport que nous aimons tous d'évoluer mais comment vous pouvez imaginer que ces dernières années moi j'étais content il y a quelques années de voir des coachs gabonais aux Etats-Unis il y a eu Tomo Abaga il y a eu je pense les autres qui sont au Gabon je pense à Ambroise et autres ils se sont retrouvés aux Etats-Unis j'étais extrêmement fier j'ai dit enfin enfin ils vont voir autre chose mais ça ne devrait pas être un one-off il faut que l'on il faut que l'on il faut que l'on fasse ça voilà là où on doit aller voilà là où on doit aller voilà là où on doit être nous devons nous arrimer nous devons faire ça de manière systématique pas de manière isolée il faut qu'on le fasse de manière systématique systématique ça veut dire que ça doit être quelque chose que bon bon tout le monde fait ça tout le monde doit se mettre dans aux normes internationales aux normes continentales comment les autres font parce que regardez les joueurs les frères c'est déplorable ce que je vois au Gabon quelle est la dernière fois qu'il y a eu un championnat national quelle est la dernière fois au Gabon qu'il y a eu un championnat national pourquoi il n'y a pas de championnat national vous voyez parce que nous ne sommes pas organisés nous ne sommes pas organisés les politiques parce que la gestion du basketball au Gabon est à double sens la gestion du basketball au Gabon est à double sens qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que il y a la fédération qui oeuvre pour la promotion du basketball et il y a le politique les politiques parce que la fédération est une association civile c'est une association de la société civile et il y a le politique par le biais du ministère des sports et la direction générale des sports qui est la partie technique qui gère aussi les deux sont séparés mais vont dans le même sens voilà les deux organes qui gèrent le basketball vous avez la fédération et toutes les associations affiliées à la fédération c'est-à-dire les ligues les clubs tout le monde est affilié ça c'est un côté et de l'autre côté vous avez le politique qui a aussi ses organes les organes du politique c'est quoi les organes du politique vous avez le ministère de l'éducation nationale les organes du politique vous avez l'OXSU le ministère de l'éducation nationale qui organise le championnat OXSU c'est un organe politique vous avez la direction générale des sports vous avez des organes comme l'INJS là où on forme les profs de sport donc vous avez ces deux voies là qui convergent pour un objectif commun qui est le développement du basketball gabonais mais quand on regarde aujourd'hui les deux endroits en même temps il y a de grosses défaillances dans la fédération et les organes les associations affiliées et il y a des défaillances au niveau politique au niveau politique je vais aborder ce problème à un autre niveau mes frères est-ce que vous quand on observe le basketball dans les autres pays ou le sport de manière globale le sport de masse dans les autres pays qu'est-ce qu'on observe qu'est-ce qu'on voit vous allez prendre la France vous allez prendre l'Angleterre vous allez prendre les Etats-Unis même la NBA qui est une ligue privée qu'est-ce qu'on observe on observe que parce que le problème qu'il y a chez nous c'est un problème de pognon d'argent d'argent qu'est-ce qu'il faut pour que l'argent rentre dans le basketball je l'ai expliqué il y a des années parce que j'avais décidé à un moment donné que je n'allais plus parler du basketball j'allais plus parler du sport parce que j'étais déçu j'avais été déçu lorsque le politique au Gabon avait décidé de créer la LINAB la Ligue Nationale de Basketball que j'ai trouvé nul je suis au regret de vous le dire la LINAB c'était un projet nul et j'en parlais je me rappelle avec Keiji avec Jeannet on en parlait dans les réseaux on disait que ça ne peut pas se faire les politiques à l'époque je suis en train de parler de 2012 2013 avait pour objectif de semi-professionnaliser le basketball ça veut dire que les basketeurs pas seulement au basketball le sport c'était le sport de manière générale mais comme on est en train de parler du basketball c'était un projet qui visait à donner aux athlètes du basketball et au club un statut semi-professionnel ça veut dire qu'ils allaient être payés ils allaient avoir le basketball aller avoir un statut aller partir d'amateur pour semi-professionnel j'avais posé la question à l'époque quel est le statut juridique si l'état décide de payer de donner de l'argent au club pour payer les athlètes les athlètes sont quoi des fonctionnaires c'est du pareil étatique c'est du privé comment ça se fait parce que si l'état injecte de l'argent c'était compliqué nous sommes allés je ne vais pas faire un cours là-dessus ou bien repartir j'avais dit une finée et beaucoup m'avaient été avec de mon avis que ça n'allait pas se faire les gens au Gabon ont dit oh si j'ai dit non nous on vit dans des pays où il y a le professionnalisme où le sport est professionnel ça ne se fait pas comme vous voulez faire là il y a eu une bagarre on écrivait sur les réseaux sociaux matin midi et soir qu'est-ce qui s'est passé ça n'a jamais vu le jour la linable n'existe que de nom que de nom c'est comme donner le nom à un enfant qui n'est pas encore né qui ne va jamais naître qui n'est jamais venu même au monde nous avons fait j'ai même eu une conversation houleuse avec Nicolas Sélé qui faisait partie des personnes à l'époque qui pilotaient ce projet j'avais rencontré Nicolas Sélé par hasard on s'était rencontré au casino croisette elle était au comptoir je suis allé la retrouver au comptoir j'ai discuté avec Nicolas Sélé c'était chaud elle et moi elle m'a dit l'argent j'ai dit mais même si l'argent sort quel est le statut juridique elle ne savait pas elle disait bon tout est déjà prêt c'est seulement l'argent c'est jamais sorti quelques temps après moi j'ai dû voyager je suis revenu en Europe je ne l'ai plus vu les mêmes personnes qui soutenaient ce projet parce que le problème on n'improvise pas les choses on n'improvise pas parce qu'on ne consulte pas les athlètes on ne consulte pas on ne met pas tout le monde à contribution le problème c'est ça chez nous et on n'aime pas écouter la différence tout le monde veut avoir raison c'est ça le problème au Gabon on ne veut pas on est dans une disposition où voilà c'est moi qui ai raison tu n'as pas raison c'est moi qui ai raison voilà j'avais dit quand on regardait les lois de finances on rentrait dans ça ne passait pas donc moi je voulais vous dire mes frères que c'est ça qui m'avait ça m'avait refroidi à un moment donné je ne parlais plus de basketball je dis bon de basketball il faut une alternance politique et une fois qu'on aura l'alternance politique peut-être qu'on aura on va rentrer au Gabon pour pour amener impulser autre chose donc je vais revenir sur ce que j'étais en train de dire tantôt je disais que quand on observe l'Occident regardez un peu regardez la France regardez l'Angleterre regardez la Belgique regardez les Etats-Unis qu'est-ce qu'on remarque ? parce que le problème c'est l'argent comment est-ce que les associations sportives vivent doivent se faire de l'argent la première chose que vous remarquez dans la plupart des clubs c'est que les clubs portent les noms de villes Paris-Saint-Germain Marseille l'Olympique de Marseille Lyon Bordeaux JSA Bordeaux il y a toujours le nom qui est accompagné du nom de la ville pourquoi ? parce que les gens s'identifient à la ville si votre équipe s'appelle Sapin-Sapin mais un Gabonais ne peut pas s'identifier à Sapin-Sapin un Gabonais veut s'identifier à un nom qui lui rappelle une zone géographique bien définie là il va s'investir lorsque Ndemezo a créé l'USBitam il y a Bitam je peux dire que même au-delà des gens de Bitam le Wallentem se reconnaissait en l'USBitam l'USBitam faisait la fierté de tout le Wallentem il faut que l'on crée des associations sportives quand on est visionnaire là je parle des clubs je ne parle pas des associations qui font la promotion uniquement du basketball comme par exemple APB APB n'est pas un club de basket APB est une association qui pose des actions de promotion de basketball comme par exemple organiser un tournoi ou bien organiser je ne sais pas moi des ateliers de formation vous savez mes frères il faut qu'on apprenne à faire en sorte que nous parce que c'est ce que moi j'aurais vraiment je vous donne ça comme ça c'est pas compliqué regardez aux Etats-Unis la NBA vous allez voir Chicago Bulls les Bulls de Chicago vous allez voir les Lakers Miami Heat les Heat de Miami il y a le nom Miami de la ville vous allez voir Charlotte Hornet Charlotte c'est une ville tous les clubs de la NBA portent les noms de ville il n'y a pas un club qui porte le nom de quelqu'un ou bien le nom d'une babouche ou bien le nom d'un animal et ça ça reste le nom de l'animal au Gabon on avait Akanda il y avait un club qu'on appelait c'était Akanda non il y avait un club qu'on appelait j'ai oublié il y avait des clubs là bon on va on va venir sur le Gabon mais regardez d'abord on va revenir sur le Gabon regardez les les clubs chez les autres les autres les clubs portent les noms des villes un club doit porter le nom d'une ville regardez quand vous entendez Po-Orthèse Po-Orthèse c'est deux villes vous avez Orthèse qui est une ville vous avez Po qui est une autre ville on a jumelé les deux ça s'appelle Po-Orthèse c'est deux villes qui se sont comme les villes là sont collées collées ils ont dit bon on fait Po-Orthèse et on a on a mis si vous créez un club vous appelez ce club Bikélé les as de Bikélé tous les habitants de Bikélé vont contribuer Zahayon qui est le plus grand quartier du Gabon devrait avoir une club qu'on appelle Zahayon association sportive de Zahayon mais quand vous mettez la Naba et c'est Naba qui est devant Naba Naba c'est peut-être le petit coin là mais quand vous mettez Zahayon c'est tout Zahayon qui est impliqué il faut qu'on arrive voilà des pistes parce que je ne veux pas faire je ne veux pas parler pour parler sans donner des pistes de solutions sur ce qui ne va pas au Gabon il faut que l'on revoie le plus grand club en Côte d'Ivoire s'appelait la secte d'Abidjan pourquoi parce qu'il y avait le nom Abidjan c'était la secte d'Abidjan là-bas c'était la fierté c'était un club qui était sponsorisé par les commerçants d'Abidjan tout le monde donnait la participation si tu viens me voir dans mon quartier j'habite à Mindoube et tu me dis ah mais si moi j'ai créé un club qui s'appelle je ne sais pas moi qui s'appelle Mbumba le mauvais esprit de Mbumba moi j'habite à Mindoube tu dis non le club moi je ne vais pas cotiser mais si tu me dis mais si nous avons créé Mindoube FC quand on va jouer c'est Mindoube moi j'habite à Mindoube je vais cotiser parce que tu as dit ça s'appelle Mindoube c'est clair pourquoi Kapo le lycée technique Kapo avait du monde parce que Kapo il y avait une appartenance à un lycée pourquoi le lycée Mbumba les gens venaient parce qu'on savait que c'est le club du lycée si un groupe dans le lycée technique avait dit bon nous on crée un club qui s'appelle Mbumba NBA la NBA la NBA dans le lycée technique on va dire bon on ne se connait pas on ne connait pas ça les gens ne vont pas aller au match mais comme c'est Kapo lycée technique les gens vont parce que il y a une appartenance il y a une identité on se reconnait ça a une limitation géographique le lycée Mbumba LDD voilà les équipes qui jouaient au basket avant et quand on quittait les équipes sportives et là je suis sur le Gabon quand le basket ball montait à l'époque il y avait des équipes qui portaient les noms des entreprises la raison pour laquelle les équipes portaient les noms des entreprises à une époque au Gabon c'était pour des raisons de pognon il fallait donner un statut c'était une politique qui avait été une politique sportive qui avait été instaurée par ceux qui dirigeaient le sport à l'époque il fallait donner au club les noms d'entreprises ça veut dire que Sogara avait son équipe qu'on appelait la Sogara le Prague avait son équipe Shell Shell avait son équipe la SEG avait son équipe c'était un truc du Gabon à l'époque dans les années 80 jusqu'en début 90 chaque équipe avait chaque entreprise grande entreprise avait son club et les et les sportifs avaient un statut les sportifs avaient un statut ils étaient des employés je pense les sportifs étaient des employés étaient considérés comme étant des employés de la société ils étaient des employés de la société parce qu'ils étaient payés par la société pour jouer pour le club c'était une politique instaurée par les décideurs les décideurs politiques et ce sont les mêmes décideurs politiques là après la conférence de la Bôle lorsque après ce qui s'est passé après 90 qui ont décidé les mêmes sportifs qui avaient décidé qu'il fallait que les clubs il fallait décentraliser parce qu'il y a eu une crise une crise financière entre 90 91 92 il avait une grosse crise ils ont décidé que bon voilà il fallait séparer parce que quand il fallait licencier quand les clubs plutôt les entreprises se sont mises à licencier les employés les entreprises remarquaient qu'on gardait les sportifs et on licenciait les employés qui étaient dans le truc alors il y a eu des réunions on a dit mais non on ne peut pas employer si on doit licencier le sport comment tout le monde subit sauf les sportifs c'est à ce moment là que le sport le sport à une époque qu'est-ce qui s'est passé nous avons remarqué qu'il y a eu une politique qui a été instaurée par les décideurs donc la politique a décidé parce que vous savez qu'au Gabon toute entreprise quand vous voyez le Prague la Jacques plutôt la Jacques pas le Prague le Prague qui était l'office des ports du Gabon c'était une structure étatique la SEG structure étatique Sogara c'était une structure étatique Shell c'était privé mais sauf que Shell avait une gestion interne c'était para-étatique Shell a été para-étatique qu'est-ce qui a été décidé à l'époque il a été décidé que bon nous allons privatiser parce qu'après ils sont privatisés le Gabon a privatisé plusieurs entreprises donc la plupart de ces entreprises que je vous ai citées là sont devenues semi para-étatiques ils ont décidé alors de séparer l'entreprise du club pour donner à l'entreprise un statut qui était externe pour donner au club un statut qui était externe au club qu'est-ce qui s'est passé ça faisait que l'entreprise devenait sponsor du club et les joueurs étaient détachés de l'entreprise vous avez remarqué que à Port Gentil par exemple le Prague qui avait son club s'est détaché c'est devenu la Jacques il y avait la jeunesse athlétique club la Jacques était le club détaché de le Prague vous avez remarqué que Mbilinga était le club détaché de Shell vous avez remarqué qu'il y avait plusieurs clubs comme ça Ndela Ndela était le club détaché de la SG donc il y a eu plusieurs clubs comme ça qui ont dit ils vont se détacher et eux ils étaient devenus des sponsors et ils sponsorisaient les clubs et ça marchait les joueurs étaient respectés les joueurs avaient des statuts des statuts sérieux les gens étaient payés moi quand je commençais le basketball on avait des chaussures on donnait des goudasses à Shell en Mbilinga on donnait des goudasses on nous payait je vous dis en cadet en cadet moi quand je commençais le basket en cadet on était payés on gagnait un match on avait 3000 deux fois 5000 francs par match gagné match perdu 2500 donc on se battait pour gagner le match le mardi à l'entraînement à la boule ben on nous donne nos 5000 mais tu es au lycée on te donne 5000 par match gagné mais tu es content on était content on disait mon dieu tu prends tu amènes ta petite au beignet brochette ou bien à la café tu allais prendre un rivian on était content ou bien tu pars à Moutouki aller acheter un petit t-shirt ou bien même une vieille petite goudasse voilà comment c'était en 93 92 mais regardez à cette époque là on vous dit que les cadets avaient des primes regardez un peu d'où on part là où nous sommes aujourd'hui là où il n'y a complètement plus de championnat il n'y a plus rien au Gabon et à cette époque là l'époque que je viens de vous citer là le nombre de licenciés au Gabon le nombre de licenciés au Gabon c'était on avait à peu près peut-être 5000 6000 licenciés comparé à ce que nous avons aujourd'hui aujourd'hui en 2020 on a 2000 licenciés 2000 licenciés au Gabon on a 2000 licenciés mes frères c'est compliqué donc on avait un championnat national qui était puissant les équipes voyageaient chaque jour on avait chaque week-end on avait du basketball dans tout le Gabon on avait des Nélas qui venaient de Libreville on avait une Zimba qui descendait on avait Capo on avait des clubs qui venaient qui partaient c'était comme ça que ça se passait et même l'Oxu il y avait des voyages mais regardez où on part pour là où nous sommes il n'y a pas de politique sportive nous sommes dans une situation est-ce que vous savez qu'à cette époque-là Port Gentil avait plus de licencié que Libreville on appelait Port Gentil la ville du sport le nombre de clubs qu'il y avait à Port Gentil le nombre de licenciés et je vous parle de tous les sports Port Gentil était la ville numéro 1 au handball au basketball la ville numéro 1 au football Port Gentil Port Gentil ne vivait que de sport ne vivait que de sport il y avait des plateaux partout qui étaient construits regardez aujourd'hui regardez aujourd'hui mes frères est-ce que vous savez que ces 30 dernières années ces 30 dernières années le seul terrain de basketball qui a été construit par les politiques par le pouvoir je parle de 30 ans à Port Gentil ville du basket le seul terrain qui a été construit c'est le nouveau terrain de basketball qu'il y a vous voyez quand vous allez à vous allez à le terrain de de football qui porte le nom de le nouveau terrain de football qui est en Tchengue en Tchengue là-bas il y a un terrain de foot et à l'extérieur de ce terrain de football en annexe ils ont conçu des terrains de basketball c'est le terrain le seul terrain à Port Gentil qu'on a construit en 30 ans que l'état a construit en 30 ans le terrain de basketball qui se trouve là-bas hors de la ville je dis bien hors de la ville à Port Gentil bon comment voulez-vous faire la promotion du basketball sans plateau d'expression où sont les plateaux mes frères les enfants exhibent leur talent où où sont les plateaux techniques pour que les enfants jouent il n'y en a pas maintenant une fois qu'on a mis les plateaux techniques où sont les animateurs sportifs il faut des animateurs sportifs des gens qui entraînent les enfants qui les suivent un peu ce que M. Makanda faisait à Port Gentil lorsqu'il voit des jeunes il vient et il essaie de vous montrer un peu comment on fait c'est ce qu'on appelle un animateur sportif chaque plateau devrait avoir une organisation vous regardez à Libreville quand moi je jouais on avait un gymnase le gymnase Omnisport on a détruit le gymnase pour nous construire un autre gymnase on a l'état a construit un nouveau gymnase une très bonne chose un chef d'oeuvre même en France on n'a pas de gymnase comme ça il n'y a pas 5 gymnases comme ça en France le gymnase 6000 places un immense un immense gymnase bon regardez ce qu'on a fait on l'a transformé c'est devenu un laboratoire on s'amuse avec les microbes là-bas avec les virus aujourd'hui à Libreville voilà mes frères sont en train de se battre pour être à la fédération mais quand ils seront élus ils n'ont pas de plateau ils vont jouer où le seul gymnase qui est étatique à Libreville qui appartient à l'état qui appartient au ministère des sports parce que toutes les autres gymnases n'appartiennent pas au ministère des sports ça appartient au ministère de l'éducation nationale ça veut dire que la fédération est en train de mendier un gymnase du lycée Mba qui appartient qui relève de la propriété du ministère des sports plutôt de l'éducation nationale parce que le gymnase du lycée Mba appartient au ministère de l'éducation nationale normalement on ne devrait pas jouer le championnat national là-bas c'est maintenant là-bas où les Gabonais viennent jouer le championnat la coupe les coupes du machin alors qu'on doit jouer dans le grand gymnase le grand gymnase bon comment allez-vous chercher les sponsors sans sans plateau d'exhibition comment pouvez-vous aller chercher allez-vous chercher les sponsors vous allez vous allez vous allez leur donner quoi nous n'avons pas à ce moment au Gabon il n'y a pas de plateau technique c'est-à-dire le terrain de basket il n'y en a pas en ce moment au Gabon nous n'avons pas d'athlète parce que les enfants ne jouent pas à notre époque les grands ne pouvaient pas jouer pourquoi parce que on était tellement entraînés sur entraînés que si tu avais déjà atteint 40 ans tu ne peux pas jouer aujourd'hui au Gabon vous avez des 45 ans 44 ans qui jouent encore le championnat national qui jouent en élite si si tu tournes tu as 3 gares ou 4 gares qui ont dépassé la quarantaine qui jouent dans votre championnat d'élite ça veut dire que le niveau est faible si quelqu'un vient il a 43 ans 44 ans 45 ans et il joue ton championnat d'élite ça veut dire que le niveau est extrêmement faible ça veut dire que ça ne va pas vite c'est pourquoi j'interprète ça veut dire que mes frères je vous dis tout ça pour dire que qu'il y a notre pays notre notre famille la grande famille du basketball que le basketball gabonais a reculé le basketball gabonais a reculé énormément et s'il vous plaît il n'est pas l'heure de venir s'asseoir pour aujourd'hui on polémique sur des statuts on polémique on est en 2020 en train de polémiquer sur des statuts et on polémique sur des statuts on ne se parle pas il faut qu'on se parle il faut que les gabonais comment vas-tu donner la visibilité à une entreprise si tu n'as pas de terrain de basket comment moi je vois quand je vois les matchs j'allais voir les matchs de mon fils à peau ou bien quand j'allais à Limoges mais Limoges avait gagné comment vous allez voir autour des terrains de basketball vous allez voir les noms des entreprises qui sponsorisent le club les entreprises c'est autour du terrain c'est de la publicité ça veut dire que les parents qui viennent regarder leurs enfants jouer se rendent compte qu'il y a un nouveau yaourt qui est sur le terrain qui est vendu à Leclerc le yaourt là s'appelle goût ah bon il faut aller voir il y a une nouvelle marque de chaussures qui sponsorise si tu n'as pas de plateau technique tu ne peux pas avoir des sponsors moi je vous le dis mes frères je vous le dis mes frères je le répète je ne suis pas venu jeter l'anathème je ne suis pas venu jouer venir mettre quelqu'un en bas j'aurais pu inviter mes frères du basket à venir intervenir venir discuter sur ce qui se passe mais comme je l'ai dit au début dans mon propos liminaire ici n'est pas la place où on vient régler les problèmes du basketball j'aurais pu on m'a envoyé les différentes j'ai passé les deux derniers jours à décortiquer le contentieux qu'il y a dans le basketball j'aurais pu m'asseoir j'aurais pu m'asseoir et puis prendre les statuts de 2015 ou les statuts de 2018 les mettre là et on décortique et inviter les différents acteurs du basket j'aurais pu faire ça j'aurais pu le faire l'article 5 l'article 25 tous les articles dont il est question qui sont contentieux j'aurais pu les exposer les soumettre à l'appréciation de tout le monde mais comme je l'ai dit mes frères le basketball c'est un problème d'initié on ne devrait pas parler des problèmes du basketball en public parce que tout le monde ne comprendra pas on ne peut pas parler des problèmes je ne peux pas venir résoudre les problèmes du basketball ici les gens ne vont pas comprendre le basketball il faut être initié à ça ça ce n'est pas 100 personnes initiées ce n'est pas la politique c'est la politique il faut venir devant les gens donc il faut vraiment mes frères que l'on conserve nos objectifs nos objectifs c'est amener le basketball à un haut niveau les autres sont en train d'avancer le cap vert a une politique de naturalisation le cap vert arrivé à un niveau le cap vert a battu l'Egypte ils ont battu l'Egypte ils ont failli battre l'Egypte non ils ont battu l'Egypte ils ont perdu contre le Maroc le cap vert aujourd'hui qui n'avait pas de basketball il y a combien d'années aujourd'hui fait mal la Guinée équatoriale est en train de progresser ils sont loin dans leur basketball c'est organisé au niveau même où des joueurs et des Gabonais quittent le Gabon pour aller jouer ils s'expatrient en Guinée équatoriale pour aller jouer là-bas des Gabonais des joueurs comme des dirigeants s'expatrient là-bas pour aller jouer parce qu'ils ont ils ont ils ont des plateaux ils ont ils sont structurés ils sont organisés c'est pourquoi vous avez vu à un moment donné il n'y a pas longtemps il y a des Gabonais qui se sont expatriés en Guinée équatoriale la Guinée équatoriale donc maintenant nous ce que je souhaite pour nous les Gabonais c'est qu'il faut falloir que l'on s'organise arrêtons tous ces problèmes d'ego ces problèmes non il faut qu'on s'asseye et on décortique tout ça il faut que l'on s'asseye et que l'on organise ça et que l'on voit là où on va il faut qu'on s'asseye pour que le basketball emporte ce combat moi je vais continuer à discuter avec mes frères je vais parler avec Tim Remanda avec William Seco parce que les hommes politiques que vous voyez là quand ils observent ce qui se passe dans la fédération vous leur donnez la raison pour ne pas mettre de l'argent demain lorsqu'il y aura une compétition vous leur donnez des raisons de dire non 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 on n'investit rien ils sont très fiers au désordre ils ne sont pas capables de s'organiser parce que c'est ce que nous sommes en train de faire demain quand on va vouloir mettre en place une équipe de basketball on va dire oh non 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 eux là non 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 les basketeurs non ils font trop la guerre entre eux non on ne leur donne pas l'argent et ils ne vont pas donner de l'argent ou bien on va donner de l'argent et les autres vont chercher tout pour que celui qui va gérer cet argent là on le traite de ceci on le traite de cela voilà ce qui va se passer l'animosité ne nous amènera nulle part mes frères nulle part j'interpelle j'interpelle les uns et les autres à plus de conciliation il faut que l'on se retrouve nous sommes une famille il y a la grande famille du basketball il faut que la grande famille du basketball se réconcilie se retrouve et que l'on discute on peut se retrouver à à à à à on n'est pas obligé de partager le même point de vue mais on est obligé au moins de s'écouter il y a internet il y a les mesures les mesures de barrière de distanciation sociale aujourd'hui tout le monde la fédération fait la fédération française de basketball fait les réunions par zoom il y a zoom qui existe on n'a pas besoin d'avoir les gens sur place aujourd'hui avec zoom on peut se retrouver à 400 300 sur la même plateforme on est 200 300 zoom vous pouvez faire ça vous pouvez mettre 300 personnes sur un même plateau zoom on est là on décortique on discute il faut juste que tout le monde ait une bonne connexion internet moi je vois ça ici il y a des gens qui se retrouvent sur zoom ils sont à 200 ils sont à 200 connectés tout le monde écoute tout le monde on est là on débat donc je vous invite mes frères c'est une seule balle tu ne peux pas faire la passe et recevoir la passe ce n'est pas possible si tu as fait la passe c'est qu'il y a quelqu'un qui a reçu réceptionné ta passe donc mes frères le basketball c'est un sport collectif la gestion du basketball doit se faire de manière collective c'est ce que moi j'attends c'est le basketball qui doit triompher il faut que le basketball triomphe pas l'individu il faut qu'on arrête le culte de la personnalité il faut qu'on arrête la politique il faut qu'on arrête la politique de l'individu la politique la seule qui doit exister au basketball c'est la politique du développement du basketball avec toutes ses composantes il n'y a pas de club sans joueur il n'y a pas de ligue sans club il n'y a pas de fédération sans ligue il n'y a pas de ministère des sports sans s'il n'y a pas de fédération s'il n'y a pas de basketball s'il n'y a pas de joueur ça sert à quoi le politique va dire que ça sert à rien qu'on est un ministère des sports le ministère des sports existe parce que il y a un vivier d'individus qui pratiquent le sport c'est pourquoi on met en place dans les pays un ministère des sports un ministre des sports le ministre des sports existe parce qu'il y a des sportifs si on enlève les sportifs le ministre des sports n'a pas de sens donc toute personne est importante et utile mais la vraie star au sport c'est le joueur c'est pas tout ce qu'on fait là c'est le joueur c'est le joueur instaurons moi j'ai entendu les les différents candidats parler de formation mes frères ici là je ne pense pas sauf si je me trompe en France ce n'est pas le rôle de la fédération de former les joueurs c'est pas son rôle le rôle de la fédération n'est pas de former les joueurs le rôle de la fédération c'est organiser l'équipe nationale le rôle de la fédération c'est organiser le championnat national le rôle de la fédération c'est organiser la coupe le rôle de la fédération c'est faire la promotion du basketball représenter le basketball à l'international dans les grandes réunions donner la voix du basketball là-bas la fédération n'est pas les gens qui forment les basketteurs la formation des basketteurs est faite par les clubs le ministère de l'éducation nationale parce que moi je vois ici les clubs travaillent avec le ministère de l'éducation nationale voilà les gens qui forment et des associations il y a des petits clubs quelqu'un peut avoir une petite association ou un petit club mais c'est pas le rôle de la fédération de former parce que si vous regardez l'INSEP l'INSEP ça n'appartient pas à la fédération l'INSEP relève de l'éducation nationale pour le sport ce qu'on appelle sport-études l'INSEP c'est pas pour parce qu'il y a quelqu'un gabonais qui m'a dit oh mais si l'INSEP c'est pour la fédération c'est la fédération française de basketball qui gère je lui ai dit non mais si tu arrives à l'INSEP à l'INSEP il n'y a pas que le basket à l'INSEP il y a le karaté à l'INSEP tu vas trouver des judokas il n'y a pas longtemps Antonio Obama était à l'INSEP pour préparer une compétition l'INSEP il y a tout le monde là-bas l'INSEP c'est comme une école c'est comme l'INJS ou je pense en tout cas c'est un endroit où on forme des sportifs de haut niveau des jeunes la fédération ne forme pas la fédération l'INSEP ce n'est pas la fédération c'est un organe étatique qui relève la fédération peut-être un droit de regard certains n'ont même un droit de regard mais la fédération n'est pas l'INSEP en fait l'INSEP n'appartient pas à la fédération l'INSEP n'appartient pas à la fédération à l'INSEP quand vous allez à l'INSEP moi je suis déjà allé là-bas à l'INSEP ici en France j'ai été à l'INSEP à l'INSEP quand vous allez là-bas vous allez voir toutes les disciplines sont là toutes les disciplines sont à l'INSEP toutes les disciplines la fédération de basketball et toutes les fédérations ont un droit de regard observe vous comprenez mais une représentation ne veut pas dire que tu es propriétaire il y a une différence entre tu représentes et tu es propriétaire l'INSEP n'est pas la propriété de la fédération l'INSEP la fédération a une représentation là-bas en tant qu'organe en tant que technicien mais l'INSEP n'appartient pas à la fédération l'INSEP c'est un organe qui relève du ministère de l'éducation nationale de la France donc c'est le ministère de l'éducation les athlètes qui sont à l'INSEP appartiennent au ministère de l'éducation nationale donc moi je vous le dis clairement il faut comprendre comment les mécanismes fonctionnent si on doit le seul organe au Gabon qui doit parler de la formation des joueurs c'est je peux même dire à la limite peut-être les ligues la ligue peut mettre en place quelque chose pour organiser une académie un truc comme ça de la ligue mais la fédération c'est pas son rôle la fédération n'a pas vocation à former des joueurs ils sont trop occupés à organiser déjà le mandat c'est 4 ans tu es occupé à la fédération et occupé à organiser la coupe occuper à organiser le championnat national c'est déjà très compliqué après il faut mettre en place une politique pour l'équipe nationale du Gabon et suivre les joueurs de l'équipe nationale du Gabon A à B l'équipe de seniors l'équipe des femmes c'est compliqué mettre en place tous ces mécanismes là c'est compliqué si à côté de ça tu dois encore donc donc c'est compliqué mes frères moi je vous le dis clairement c'est pas ça on ne peut pas voilà Keiji vient de me corriger c'est le ministère des sports chargé des sports placé sous la tutelle du ministère chargé des sports donc l'INSEP est sous la tutelle du ministère des sports mais ce n'est pas la fédération la fédération française de basketball ne forme pas les fédérations ne forment pas les joueurs c'est pas leur rôle là on s'écarte de ce que tout le monde fait une fédération si on n'est pas là pour former un joueur là nous sommes en train de nous écarter de tout ce que tout le monde fait là on est en train de créer quelque chose de particulier déjà on a du mal à mettre en place une équipe nationale on a du mal à organiser un championnat national on a du mal à organiser de manière systématique j'insiste de manière systématique une coupe du Gabon vous allez maintenant aller former mais c'est chercher des problèmes c'est chercher des problèmes laisser ça au club organiser aider les clubs à former à organiser la formation la fédération peut fournir aux clubs qui forment des ballons la fédération peut mettre en place des je sais pas moi un trophée du club qui a le mieux formé le club qui aura le meilleur centre de formation va obtenir des maillots des ballons des équipements là on peut créer un engouement à ce niveau c'est à dire qu'on met en place un système qui fait que l'équipe qui va avoir le plus grand nombre de licenciés l'équipe qui va être la mieux organisée le club qui va être le mieux organisé on va donner à ce club là une dotation en maillot une dotation même en matériel administratif comme un ordinateur comme comme un on va lui donner un certain nombre on va l'accompagner mais pas former moi je pense pas quand je vois ça mes frères je suis heureux de le dire il faut que chacun joue son rôle donc chacun doit jouer vraiment son rôle il faut vraiment qu'on essaie de le faire mes frères moi je n'ai pas la science infuse je me trompe je peux me tromper je n'ai pas la science infuse je peux me tromper c'est pourquoi je suis content qu'on est là sur qui regarde il y a il y a des personnes qui sont en train de regarder l'émission qui se connaissent qui comprennent certainement mieux que moi de quoi je parle j'essaie juste d'apporter ma petite contribution humblement à ce qui se fait je vous le dis mes frères et je m'arrête par là nous avons un vivier de basketteurs en France et ailleurs si le basketball national n'est pas organisé nous n'allons pas avancer et les joueurs qui sont là ne viendront pas jouer pour le Gabon c'est clair il faut qu'au Gabon on ait à minimum une certaine forme d'organisation il faut à minimum qu'on s'organise s'organiser c'est la chose la plus importante il faut qu'on s'organise à minimum il faut qu'on se fixe des objectifs si nous ne sommes pas organisés on n'y aura rien moi je viens ici je vois ici il y a des Gabonais qui sont là qui sont français mais qui sont là j'ai partagé certains j'ai dit regardez il y a tel 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 nous avons des Gabonais qui jouent au basket ici en France qui sont peut-être des nationalités françaises mais qui évoluent ici mais pour les amener à aller jouer pour le Gabon il faut à minimum une certaine forme d'organisation il faudrait qu'on sente du sérieux je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont au Gabon en ce moment ne sont pas sérieux mais quand je parle de sérieux ce n'est pas un sérieux individuel c'est un sérieux dans le collectif dans l'organisation collective un sérieux de manière systématique un organigramme de gestion c'est ça à partir de cet instant on va dire que bon ok nous qui sommes ici on pourra aller voir certains joueurs dire bon il faut aller jouer pour l'équipe nationale du Gabon et on peut mettre en place une politique de naturalisation j'insiste tous les pays font ça la France fait ça la France vient de donner la nationalité à un jeune Gabonais de 14 ans on vient de lui donner la nationalité française parce qu'il est bon je ne vais pas donner son nom ici il a 14 ans on lui a donné la nationalité française je pense l'année dernière parce que le petit c'est une perle ils ont dit non on ne peut pas on ne peut pas laisser on lui a donné la nationalité française c'est ce qu'on appelle la politique la politique de naturalisation quand vous avez une perle rare on te donne on doit te donner la nationalité et on doit tout faire pour que tu viennes jouer pour l'équipe nationale c'est comme ça que les autres font il faut que nous on s'arrive au nord à comment les autres font à l'international dans d'autres pays mais tout cela ne peut pas se faire si nous ne sommes pas organisés si nous ne sommes pas responsables si nous n'avons pas un objectif commun ça ne se fera pas donc voilà quoi moi je pense que ce que j'ai à dire par rapport à à ce qui se passe actuellement j'ai cherché à appeler le président de la fédération je ne l'ai pas eu le président sortant pour lui dire que monsieur le président et ça c'est le seul point que je vais relever on ne devait pas monsieur le président je le dis c'est vraiment mon avis on ne devait pas choisir les candidats sur la base de leur programme d'activité 2020 2020 a été une année compliquée sur terre nous n'avons pas fait face le monde n'a pas fait face à une épidémie le monde a fait face à une pandémie meurtrière les pays ont appelé ça une guerre sanitaire au Gabon la pandémie est arrivée à Libreville le 12 mars 2020 jusqu'à aujourd'hui là c'est en pleine pandémie le Gabon vit des restrictions par rapport à cette cette particularité là on ne devait pas qualifier les associations à mon avis on ne devait pas qualifier les associations sur la base de leurs activités 2020 on devait qualifier les associations sur la base de leurs activités de 2019 c'est tout 2020 est une année exceptionnelle où c'est parti dans tous les sens partout dans sur terre parce qu'une association qui avait un programme en juin n'a pas pu faire ses activités une association aurait pu dire pouvoir vous dire que bon moi j'avais mon programme en juin juillet août ou bien en mai je n'ai pas pu mettre en place mon programme d'activité mes activités donc je suis qualifié on devait tenir compte des activités de 2019 pas 2020 les différentes associations ont des raisons des raisons valables pour ne pas avoir procédé à des activités de la promotion du basketball en 2020 parce que le Gabon est frappé d'une pandémie on ne devait pas le faire et c'est ce que je vois un peu partout ici même le championnat jusqu'aujourd'hui le championnat est arrêté depuis peut-être 3 mois 4 mois le championnat d'abord a été arrêté l'année dernière les championnats ont été arrêtés dans le monde entier l'année dernière vous comprenez donc il faut prendre il faut prendre il faut qualifier les gens sur la base du programme de 2019 si c'est sur cette base là encore je peux comprendre mais moi quand j'ai regardé l'interview du président de la fédération le président de la fédération dit bien dans son interview que les gens ont été qualifiés sur la base de leur rapport d'activité 2020 on ne devrait pas utiliser 2020 ça c'est mon point de vue rien que ça je ne veux pas rentrer dans tout ce qui est toutes les autres choses mais rien que là quand même je dis nous avons nous faisons jusqu'au moment où je parle nous faisons face à une guerre sanitaire qui n'est pas qui est loin de terminer on ne peut pas qualifier les gens sur la base de l'activité du programme du rapport d'activité de 2020 non 2020 non quand même pas 2020 2019 d'accord mais pas 2020 2020 ne doit même pas être évoqué on ne doit même pas évoquer 2020 une année c'est 12 mois un club à 12 mois pour mettre en place pour procéder à un certain nombre d'actions visant à faire la promotion du basketball ou le développement alors le coronavirus est arrivé au Gabon le 12 mars 2020 janvier février mars 3 mois même pas 3 mois 2 mois même pas 2 mois et demi après 2020 moins de 2 mois et demi parce que ce n'est pas arrivé à la fin de mars c'est arrivé le 12 mars donc le mois de janvier le mois de février avant la moitié de mars le coronavirus était au Gabon le Gabon est frappé de restrictions personne ne doit faire du sport personne ne peut faire ceci ou cela c'était des restrictions les gens cherchaient c'était quoi cette maladie qui venait d'arriver tout le monde avait peur raison à juste titre à partir de cet instant on ne peut pas donc moi je ne je pense qu'il faut revoir tout ça il faut revoir tout ça il faut qu'on essaye de de parce que c'est le basketball qui doit gagner pas l'homme c'est le basketball qui doit gagner et le basketball ne peut pas se faire sans tout le monde il faut que tout le monde soit soit impliqué soit affilié au développement moi je parle en tant que Gabonais en tant que membre de la famille des basketteurs gabonais donc voilà un peu ce que j'avais à dire ce soir mais vraiment je remercie tous ceux qui ont qui ont pris la peine de m'écouter je n'ai pas voulu rentrer dans la polémique j'ai mon avis je le garde pour moi parce que bon je considère que c'est suffisamment grave si j'ai des recommandations à donner des avis à donner je vais les donner hors caméra je ne les donnerai pas ici devant les gens parce que je ne veux pas qu'on se serve de ce que je vais dire pour humilier celui-ci ou celui-là non je ne vais pas le faire je vais je vais appeler les gens hors caméra parce que je trouve que je pense qu'on n'a pas à venir régler nos problèmes ici j'ai les statuts j'ai tous les statuts avec moi je les ai décortiqués ça m'a donné mon avis et puis je sais aussi un peu plus ou moins ce qui se passe au basketball voilà et sachant n'oublions pas nous les dirigeants que pendant que nous on se fait la guerre les jeunes ont besoin de jouer les jeunes ont besoin de jouer n'oublions pas les jeunes les jeunes ont besoin de jouer il faut que les jeunes jouent moi quand je jouais qu'il y avait des problèmes dans la fédération ça m'énervait parce que je voulais jouer je voulais être en compétition je voulais jouer contre quelqu'un donc n'oubliez pas que les jeunes veulent jouer et mettez en place des dispositions donner aux jeunes la possibilité de s'affronter parce que c'est un basketeur ne vit que de compétition il a besoin de jouer donc voilà un peu merci merci à tous que Dieu protège le Gabon et que le basketball continue d'évoluer merci bye bye merci à tous